Alors aujourd'hui on découvre Agent Decker qui est un jeu print and play qu'on peut trouver sur BoardGameGeek et puis j'en parle aussi sur le blog colorfoamini.com et donc comme je l'indiquais dans la dernière vidéo de news aujourd'hui on va faire une partie en fait on va présenter un peu de jeu on va voir comment on joue puis on va faire une partie ensemble donc déjà avant de démarrer c'est un jeu print and play donc c'est à dire qu'on récupère des pdf qu'on imprime et on a 9 cartes par page et on doit donc ensuite les découper pour refabriquer les cartes donc moi ce que je vous conseille si vous voulez le faire plutôt que de juste découper au ciseau le papier déjà c'est d'utiliser une règle et un cutter ça permet de faire un découpage plus propre et surtout pour obtenir une bonne rigidité de cartes comme ça pour avoir quasiment l'impression d'avoir des vraies cartes c'est une astuce tout simple vous achetez des ce qu'on appelle des sleeves donc c'est des petites pochettes en plastique transparente comme ça ça s'achète sur tous les tous les magasins de jeu on le trouve aussi en ligne et en fait vous glissez tout simplement une ancienne carte à jouer à l'intérieur des deux côtés et ça permet de c'est une astuce tout simple ça permet de bien rigidifier la carte et puis d'avoir une durée de vie plus longue que que si vous jouez juste avec du papier découpé puis c'est quand même plus agréable voilà donc ça c'est juste pour la petite astuce pour vous fabriquer le jeu vu que c'est du print and play donc c'est un petit peu comme si on avait un prototype dans les mains c'est pas loin de ça qui sait peut-être que ce jour un jour ce jeu sera édité on sait pas un jeu très sympa qui a été lauréat donc du concours en 2015 sur board game geek sur les concours de jeux print and play et la thématique la thématique c'est qu'on est un agent secret on sort de l'école des agents secrets c'est la première mission et on a pour mission nous infiltrer dans un bâtiment assez grand très surveillé et on a plusieurs objectifs à atteindre à l'intérieur le jeu va se dérouler en plusieurs missions en fait on a un deck de mission qui est juste ici que je vais commencer par vous montrer et donc le jeu commence comme ça les cartes sont triées en fait par couleur et puis il ya un ordre précis en fait une petite lettre ici qui nous montre dans quelle ordre on va trier les cartes et on démarre donc le mission le jeu à la mission 1 sachant qu'il y a cinq missions et que le temps moyen est environ 20 minutes par mission de toute façon dans cette vidéo là c'est très peu probable que je gagne le jeu parce que je viens de commencer à jouer et le niveau de difficulté assez élevé disons que je serais content si on réussit à gagner la mission 1 déjà ce sera déjà pas mal la mission 2 c'est le petit défi bref donc on démarre le jeu comme ça et la mission 1 nous donne un peu l'objectif qu'on doit atteindre donc la première mission c'est d'obtenir d'être capable d'obtenir six points de stills le stills c'est la discrétion je vais en parler juste après dans la mécanique du jeu si on gagne cette mission on gardera cette carte avec nous comme symbole du fait qu'on a gagné la mission et on va on ajoutera dans le deck des obstacles toutes les cartes qui suivent de la même couleur donc on ajoutera trois cartes ici qui vont en fait être des nouveaux des nouveaux obstacles qu'on va pouvoir rencontrer et c'est ce principe là du jeu je trouve vraiment sympa c'est qu'au fur et à mesure où on gagne les missions il y a des nouvelles cartes qui rentrent en jeu et ces cartes vont pouvoir ajouter des objets qui n'existaient pas vont pouvoir modifier des règles ça va vraiment enrichir le jeu et ça donne vraiment cette sensation de progression comme si on passait des niveaux donc on va pas rien des plus loin que ça les missions ça c'était juste pour vous montrer un peu le principe le principe d'évolution du jeu et donc on va se concentrer sur cette mission 1 on voit que le background nous dit alors chaque chose en son temps pour commencer vous devez trouver une carte donc trouver une carte en fait c'est cette carte là cet objet représente la carte qu'on a trouvé et la symbolique c'est qu'on la trouve une fois qu'on a réussi à dépenser six points de styles alors ça me fait une transition qu'est ce que les styles en fait dans ce jeu on n'a que deux types de ressources et on commence d'ailleurs notre deck d'action est très simple c'est un deck de huit cartes quatre cinq cartes pardon de punch donc c'est frappé donc c'est les points rouges c'est les ronds rouges ça représente les actions frappées donc on en a cinq points et on a trois points de styles donc le style c'est la discrétion finalement voilà donc en fait il ya que deux types de ressources dans le jeu il ya frappé et ceux cachés donc les triangles bleus et les ronds rouges et on va avoir quatre cartes en main et ça c'est notre deck de huit cartes donc on mélange ce deck c'est huit cartes c'est le deck initial en fait et on va en pioche et quatre ça ça constitue la main on aura toujours quatre cartes en main quand on démarre le jeu pour chaque tour alors maintenant le principe du jeu est très simple on voit qu'on a des cartes ici qui sont en ligne à six ça représente en fait ce qu'on voit quand on progresse dans le bâtiment sachant que le sens de lecture c'est de gauche vers droite c'est à dire que la carte qui est ici tout à droite c'est la carte la plus proche de nous c'est celle qu'on va rencontrer si on ne fait rien si jamais on ne fait rien avec cette carte elle va nous voir et du coup on voit qu'il ya plusieurs symboles sur cette carte il ya notamment le petit symbole ici dans le radar c'est le nombre de points d'alarme qu'elle va déclencher alors petite parenthèse sur les points d'alarme on a aussi une carte un peu spéciale ici qui est justement le tracker des alarmes de l'alarmé il commence à 0 donc on met un marqueur sur les unités un marqueur sur les dizaines donc on commence avec les deux marqueurs sur les deux zéros et à chaque fois que justement une carte qui est en bout de ligne se révèle et bien on incrémente d'autant qu'indiqué sur son score d'alarme si jamais on arrive à 50 on a perdu le jeu si jamais on gagne une mission on reset à 0 le score d'alarme pour la mission suivante voilà donc ça c'est la première chose il y a donc un score d'alarme et ça représente un peu le temps qui est limité pour remplir notre mission si on revient sur les éléments qu'on a sur une carte donc on a le score d'alarme qui est ici ici on a le coup la partie inférieure en fait de la carte elle nous indique ce qui se passe quand on est sur la ligne d'obstacle donc en fait il y a deux façons de lire cette carte la partie inférieure c'est vraiment quand elle est un obstacle on parle d'obstacle quand on parle de cette ligne là c'est des choses qu'on voit donc là l'obstacle c'est quoi c'est un garde c'est un garde il y a la petite icône ici qui représente le type d'obstacle que c'est donc c'est une personne elle déclenche quatre en alarme si elle est révélée et ça c'est son coup c'est le coup qu'elle a pour qu'on puisse interagir avec interagir avec c'est justement ce qu'on peut faire quand on joue donc typiquement si je veux pouvoir interagir avec cette carte il va me falloir deux points de punch on a vu tout à l'heure les cartes de punch donc par exemple je dépense deux points de punch de ma main je peux interagir avec l'interagir avec un obstacle nous donne deux options soit on désarme l'obstacle et du coup on gagne cette carte dans notre deck donc en fait on la mettra en défausse et quand on remélangera elle sera disponible et à ce moment là on pourra utiliser la partie supérieure de la carte comme étant un outil chez nous donc ici on voit que dans la logique dans la thématique il ya un garde ici et si je réussis à le désarmer je lui ai volé son flingue et du coup cette partie haute quand j'utilise la carte dans mon deck elle m'apporte deux de punch donc là c'est un cas un peu simple où ça coûte deux de punch et ça apporte deux de punch ça c'est la première façon de faire prendre la carte avec nous mais on a aussi une autre option si on elle ne nous intéresse pas cette carte et on va voir qu'aussi que faut pas tomber dans le piège de prendre toutes les cartes avec nous sinon notre deck devient trop gros et ça devient compliqué de pouvoir avoir des bonnes pioches en fonction des missions à réaliser on a une autre option c'est tout simplement d'assommer l'obstacle et dans ce cas là on ne prend pas la carte mais on la retourne et on la remet sur la ligne là où elle était et du coup quand elle arrivera en bout de ligne elle sera défaussée sans que le score d'alarme soit monté voilà pour les principes essentiels du jeu après on verra qu'il y a une mécanique comme ça où les cartes avancent lorsqu'elles sont révélées il peut il peut se passer des choses on verra ça au fur et à mesure et puis on va on va démarrer la partie c'est ce qu'il y a de mieux pour bien comprendre le jeu alors c'est parti pour le début du jeu donc on va regarder la main qu'on a pioché donc on a pioché tout simplement deux punch et deux haïds alors on va regarder ce qu'on peut faire alors là typiquement il faut pas oublier que notre objectif dans la mission 1 c'est d'obtenir six points de styles les points de styles c'est typiquement ce genre de choses là et là on voit qu'ici c'est intéressant à prendre parce que ça va nous apporter deux points et ça vaut 8 ans à l'arme si jamais c'est révélé c'est une caméra de surveillance donc on va jouer ça on va jouer ça donc tout simplement on va dépenser on va dépenser donc deux points donc ça c'est la zone qui est en face de nous c'est ce qu'on appelle la zone de jeu donc c'est des cartes qu'on dépense on peut interagir qu'avec une seule carte partout au début du monde et du coup on choisit de prendre cette carte donc on la met dans la défausse de jeu ensuite les autres cartes qui ne sont pas utilisées sont également défaussées et tout fini dans la défausse qui est là donc voilà pour la mécanique maintenant il y a une phase où les obstacles progressent on commence en fait par celle qui est complètement à l'extrémité d'ici elle se révèle on n'a rien fait donc on prend quatre points d'alarme vu que le garde ici nous voit donc on défausse la carte et on progresse de quatre points le score de l'alarme ensuite toutes les cartes progressent d'un cran et du coup on en rajoute pour en avoir toujours six et voilà on a fini un tour c'est tout simple et on continue donc du coup on reprend quatre cartes du coup il en reste quatre comme on avait huit au départ et on voit ce qu'on peut faire donc toujours pareil dans la mission 1 l'objectif c'est d'essayer de prendre des points de steels là j'ai une autre caméra qui est apparue ici ça m'intéresse mais j'ai qu'un point en hide donc je vais pas pouvoir aller la chercher vu qu'elle me coûte deux on voit bien elle coûte deux donc qu'est ce que je peux faire je peux par exemple éviter que le garde le garde qui va se révéler ne me remettre quatre points dans la tête donc c'est ce que je vais faire sauf que je vais du coup je vais pas le prendre je vais jouer les deux points ici et je vais juste le désarmer l'assommer pardon pour qu'il ne s'active pas voilà tout ça ça finit dans la défausse et on progresse la ligne ainsi de suite donc là typiquement cette carte là on la révèle ici mais on ne bouge pas l'alarme vu qu'elle était retournée et on continue voilà le principe est vraiment simple et on va on va essayer de gagner cette mission en ayant le score d'alarme le plus faible du coup vu qu'on a plus de carte à piocher on remélange le deck et là on voit on voit le principe du jeu se constituer puisque mon deck a évolué par rapport à tout à l'heure j'ai j'ai une carte en plus par rapport à tout à l'heure je reprends 4 cartes et on regarde ce qu'on a donc on a encore trois punch et un hide ce qui n'est pas top et là je suis typiquement dans un cas où je ne peux rien faire donc je défausse ça et je prends le score d'alarme de la poubelle là qui vaut 3 donc on passe donc à 7 et ça continue alors alors là on voit il faut lire aussi ce qu'on voit ici on voit qu'on a des des gardes de patrouille qui sont apparus et il y a un texte ici parfois il y a un texte ici et là on voit que le garde de patrouille en fait il va plus vite que les autres quand on slide donc quand on avance les cartes d'un cran lui il avance de deux cases donc lui il avance en fait d'une case en plus donc il arrive ici et il y en a un deuxième juste derrière alors ces cartes là sont très intéressantes parce qu'on voit quand on les obtient on peut piocher deux cartes donc ça c'est très intéressant à voir ça coûte 5 quand on a ce symbole là ça veut dire que c'est 5 en cumulé quel que soit le type de ressource qu'on dépense donc ça c'est très très intéressant à voir si on peut l'avoir il faut le prendre donc je reprends 4 cartes et ben voilà nickel j'ai 5 points j'ai 3 steals et 2 punch j'hésite pas très longtemps là donc je dépense les 5 et je prends le garde de patrouille dans ma pile ensuite on voit qu'on avait ici une carte à l'extrémité qui vaut 0 elle est très intéressante aussi à voir mais bon c'est pas grave elle vaut 0 mais elle est défoncée et du coup le score d'alarme ne bouge pas et on décale d'un cran voilà et lui du coup il avance d'une position en plus donc il arrive là et il nous reste 2 cartes à révéler j'ai une dernière carte dans la pioche je mélange et j'en reprends 3 alors est-ce qu'on peut dépenser 6 ? non on n'a que 3 donc là ça va être un peu juste de toute façon il va falloir qu'on gagne plus de steals donc là on va reprendre la caméra de sécurité je pense là on voit qu'en fait on a une caméra de sécurité ici qui apporte 2 et c'est ce qui me semble le plus intéressant pour le jeu par rapport à ce qu'on peut faire donc on va dépenser 2 et on prend cette caméra de sécurité et tout ça finit à la défausse ensuite on prend 6 points parce qu'on a le chien de garde qui nous voit je pense qu'il a bois fort lui et on prend 6 points donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on décale d'un grand c'est reparti lui il avance d'une case de plus donc il arrive directement ici donc là il va falloir se dépêcher si on veut le choper parce que ça permet de piocher 2 cartes c'est très intéressant et on a encore 2 caméras qui sont apparues ici caméras c'est très intéressant pour gagner la mission 1 alors 1, 2, 3 et 4 alors qu'est-ce qu'on a ? on a 4 punches avec 4 punches et bien on ne peut rien faire là sur cette ligne de vue actuelle donc on perd le garde suivant et on prend 5 points on prend 5 points mais donc à 18 ça continue d'avancer toujours une caméra de sécurité là on a 2 cartes et on mélange pour prendre les suivantes donc on a voilà on a le garde on va pouvoir s'en servir ça c'est cool donc du coup interrogate on voit que ça nous permet d'interroger ce garde pour lui demander un peu des renseignements alors on a réussi un peu à le convaincre à le corrompre et il nous donne des infos donc on défausse cette carte et on pioche 2 nouvelles cartes ça nous permet d'avoir 5 cartes en main ce qui est assez intéressant du coup là en steals on voit que voilà on a gagné la mission 1 ça a été assez rapide là je crois que je n'ai jamais gagné aussi rapidement c'est peut-être la vidéo qui me porte chance mais on voit qu'on a 6 points on a 3 plus 3 6 on joue ça et là la mission 1 est remportée alors qu'est-ce qui se passe quand la mission 1 est remportée première chose on remélange toutes les cartes de jeu dans le deck voilà ça c'est notre deck de jeu il est remélangé on reprend en fait toutes les cartes de la ligne plus toutes les cartes qui ont été défaussées plus toute la pioche et on va y ajouter les cartes de la mission 1 alors tout d'abord la carte la toute première carte devient un objet qu'on garde c'est la fameuse la fameuse carte carte du bâtiment et on voit qu'il y a le petit symbole keep ça c'est une particularité qu'on n'a pas vu encore mais on a une zone de jeu en fait en face de nous c'est les objets dont on est équipé donc on les garde avec nous et on peut les jouer donc là cette carte là on la garde ici symboliquement dans notre zone d'équipement et derrière suivent des nouveaux obstacles on va prendre les jaunes en fait les trois là on voit que parmi ces nouveaux obstacles il y en a un qui s'appelle le garde uniforme donc ça c'est un objet important on va le voir juste après et puis il y a une sirène et un inspecteur donc ces trois cartes là c'est des nouveaux obstacles qu'on va également mélanger dans les cartes qu'on pourra rencontrer et ensuite on a la mission 2 et la mission 2 qu'est-ce qu'elle nous dit ? elle nous dit maintenant qu'on sait où aller il est temps de s'infiltrer obtenez six de punch et trouvez l'uniforme du garde donc en gros maintenant l'idée on a trouvé la carte du bâtiment il faut qu'on arrive à choper un uniforme de garde et qu'on se déguise pour ne plus être reconnue donc on voit que la thématique du jeu est assez bien trouvée c'est toujours un petit peu sympa de voir la petite histoire qui se crée au fur et à mesure donc là notre objectif c'est justement de trouver cette carte garde uniforme et c'est ça qui va être difficile en fait ça va être un peu de la chance ou pas à quel moment cette carte va sortir si elle sort dès le début ça va être quasiment impossible parce qu'on voit qu'il faut faire 8 mais pour obtenir 8 il va falloir qu'on choque des cartes qui donnent un score un peu plus fort donc la première chose c'est d'essayer de trouver cette carte et ensuite au passage d'être capable d'avoir suffisamment de ressources pour dépenser 6 points de punch voilà j'espère qu'à travers cette vidéo vous avez pu voir le principe du jeu je ne vais pas dérouler le jeu complètement jusqu'au bout ça peut être un petit peu long et puis comme c'est un prototype il n'y a pas forcément vu qu'il n'y a pas d'illustration ni rien je ne pense pas qu'il y a un intérêt gigantesque à faire 1h30 2h de vidéo là dessus c'était surtout pour vous montrer le principe de ce jeu que je trouve assez sympa aussi vous dire que bah voilà les jeux de plateau les jeux de figurines c'est quand même assez cher souvent c'est souvent un certain budget à investir là c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle les print and play on peut trouver des petites pépites alors il y en a un autre un jeu qui a retenu mon attention Shadow Upon Casadar ou quelque chose comme ça je ne me souviens plus très bien du nom qui a aussi gagné le concours Board Game Geek qui a eu plusieurs prix peut-être quelques années avant qui a l'air vraiment bien alors là le matériel est un peu plus compliqué quand même il y a des petits plateaux et tout mais ça a l'air très sympa on joue un sorcier qui évolue dans des contrées médiévales fantastiques qui essaient de choper des sorts etc mais il y a vraiment une galère d'avoir une ambiance assez intéressante je pense que ce sera le prochain jeu print and play que j'essaierai mais voilà l'objet c'était un peu de vous montrer ça le principe de ce jeu de deck building progressif où mission après mission le jeu s'enrichit et voilà je trouve ça assez sympa assez varié et pas mal je pense que c'est un jeu vraiment que je vais garder que j'emmènerai sûrement quand je bougerai à droite à gauche c'est un jeu de type hôtel voilà ça s'emmène partout c'est tout simple c'est 54 cartes c'est pas dur à faire voilà ça changeait un petit peu des vidéos habituelles et puis je vous invite à regarder en détail si ça vous plaît si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de la partager avec vos potes sur les réseaux sociaux et puis de faire un petit tour sur twitter et facebook et éventuellement sur le site colorfulmini.com merci à tous d'avoir suivi merci pour vos commentaires ça fait toujours plaisir de voir un petit peu de réaction sur les vidéos qu'on fait ça prend du temps à faire une vidéo donc c'est toujours sympa de voir quelle est vue si elle plaît ou pas ou d'avoir les commentaires et les réactions des gens qui sont en face de l'écran merci à tous amusez vous bien et à la prochaine